Dans cette vidéo, on parle des règles et astuces concernant les accents toniques dans la langue russe. Quelques mots à propos des accents toniques en russe. Il y a plusieurs autres langues où il y a des règles strictes concernant la position de l'accent tonique, mais en russe, toute syllabe d'un mot peut être accentuée. Et si vous venez de commencer à apprendre le russe, la position de l'accent est presque impossible à prédire. Et dans ma pratique, j'ai eu l'expérience d'expliquer les accents toniques russes aux personnes dont la langue principale est l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Donc pour eux, c'est tout à fait logique, au moins c'est compréhensible. Mais avec les francophones, c'est différent car le français, c'est une langue avec un accent tonique faible et qui tombe toujours sur la dernière syllabe. Et c'est ce que vous faites en effet en russe. Vous avez une tendance à mettre l'intonation sur la dernière syllabe. Mais ce n'est pas grave, on en reparle plus tard. Donc tout d'abord, regardez cet exemple. C'est un petit exercice interactif, je dirais. Je vous propose de lire cette phrase vous-même et essayez de marquer les accents toniques. Et maintenant, on va les lire ensemble. Voilà, cette phrase, c'est tout comme en français. Toutes les syllabes accentuées sont les dernières syllabes. Donc l'accent ici, l'intonation est toujours à la fin. Et voici une autre phrase. Essayez de faire la même chose. Lisez cette phrase vous-même. Essayez de faire des accents. C'est une phrase un peu plus longue, donc vous pouvez poser la vidéo et essayer de la lire. Si c'est fait, regardez la suite. Ici, au contraire, toutes les syllabes accentuées sont les premières syllabes. Je voulais juste vous montrer quelle différence peut être entre deux phrases de la même langue. de côté d'intonation, des accents toniques. Donc, première phrase. L'accent est toujours sur la première syllabe ici. Tu vas tout seul, on se retrouve là-bas alors. Voilà, deuxième phrase, c'est tout comme en français. Les accents sont sur les dernières syllabes. J'ai ajouté plus de phrases d'exemples et même de petits textes avec l'autocorrection dans un fichier PDF que vous pouvez télécharger sur le site paquette.net. En effet, je ne veux pas vous surcharger par les théories. Je crois que ce n'est pas si important et il y en a d'autres approches à apprendre les accents comme le font les enfants russes par exemple. Je dis tout le temps, apprenez comme un enfant. Ils regardent et ils écoutent beaucoup et constamment. Sinon, pourquoi j'accentue votre attention sur ce sujet ? C'est parce que ce sont les accents toniques qui ont fait baisser les bras d'un bon nombre de mes élèves. Alors, je veux que vous considériez les accents toniques en russe comme une partie intuitive d'apprentissage du russe, pas théorique. Bon, mais quelques règles de la théorie un peu. Théoriquement, l'accent tonique est une syllabe dans un mot où on doit augmenter la hauteur, la force et même la durée du son. C'est pour ça que j'écris ce mot « Здравствуйте » avec une « a » plus grande, plus haute parce que c'est vraiment ça. Ici, il y a trois voyelles, mais c'est une seule « a » qui est vraiment accentuée, qui est augmentée. Et le moment le plus difficile est qu'il n'existe presque pas de règle universelle pour placer l'accent tonique en russe. Et par contre, on a beaucoup de voyelles, plus que dans d'autres langues. C'est encore plus difficile parce qu'on a dix voyelles. Et toute voyelle, dans un mot, peut être accentuée. Une seule règle universelle concerne la lettre, la voyelle « yo ». Si dans un mot, il y a une syllabe avec « yo », c'est sur cette syllabe qu'on place un accent tonique, sans exception. Mais il y a un problème, cette lettre « yo », avec « tréma », qui a été inventée dans la langue russe il n'y a pas longtemps, au XIXe siècle. C'est une lettre vraiment mystérieuse. Parce qu'on l'écrit souvent comme « yo » sans « tréma ». Et je vous propose encore un petit exercice interactif. Lisez ce petit dialogue. Il est bien simple. Lisez-le et écrivez. Ou juste mettez les lettres « yo ». J'ai écrit comme « ye ». Il vous faut trouver les « yo ». C'est fait ? Regardez la suite. Voilà, il y a trois. « Это мой стол, а это мое кресло. «Это не твоё кресло, а мое ». C'est ma table. Et ça c'est mon fauteuil. Ce n'est pas ton fauteuil, c'est le mien. Donc, «mio », «tvoe », «mio ». En effet, moi j'aime bien cette lettre « yo » et j'écris toujours avec tréma, sinon ce n'est pas le cas universel. Et en parlant de marqué ou pas marqué, dans les livres et les magazines pour les russes, les accents toniques en général ne sont jamais marqués, ne sont jamais écrits. Et c'est que pour les apprenants étrangers qu'on les écrit. Je voudrais aussi partager avec vous quelques astuces qui marchent vraiment, selon mon expérience. Ce sont en effet trois conseils pour retenir les accents toniques. Premier, vous devez considérer les accents toniques comme apprenants étrangers que ce n'est pas une erreur si grave que ça. Donc c'est vraiment, si vous faites des erreurs dans les accents toniques en russe, c'est vraiment typique pour les apprenants étrangers. Et de vrai dire, ce n'est pas vraiment si important, sauf quelques mots bien connus où si vous mettez mal les accents toniques, c'est donc un autre sens. Comme cet exemple assez connu, « zamak » et « zamok ». Ces deux mots sont tout à fait pareils, mais « zamok », c'est un château, « zamok », c'est une serrure. Il y a d'autres exemples un peu plus drôles. Quand les étrangers, par exemple, ne savent pas où mettre l'accent dans le mot, dans le verbe « pisate » et « pisate » parce que « pisate » c'est « écrire » et « pisate » c'est « piscer ». Donc, mais c'est rare. Vraiment, ces cas sont assez rares. Deuxième conseil, ne vous habituez pas à mettre les accents. Oui, je connais que dans tous les manuels, dans toutes les méthodes, vous voyez ces accents marqués. Mais bon, moi je crois qu'il ne faut pas mettre les accents en apprenant ou ne pas les écrire. Par exemple, ma méthode pour les nuls est basée, dès le début, sur l'approche sans accent marqué. Parce qu'à mon avis, ce qu'il faut, c'est écouter. Écouter beaucoup, plusieurs fois. Donc, je crois qu'il ne faut pas mettre les accents comme dans cet exemple. Parce que sinon, vous allez vous habituer et vous ne savez plus lire sans ces accents. Et j'ai eu plusieurs cas avec mes élèves quand c'était ce moment-là, quand les accents ne sont pas marqués dans les magazines, dans les livres pour les Russes. Comme ça, les accents n'étaient pas marqués. Et donc, ils ont dit que non, c'est trop compliqué. Je ne sais plus le lire sans accent. Donc, je crois qu'il faut plonger, se plonger dedans, écouter du russe, prononcer du russe à l'oral, s'entraîner régulièrement, mais ne pas mettre les accents. C'est comme ça que les enfants russes apprennent en fait la langue. Ils écoutent tout le temps. Et c'est ça. Écouter, écouter, écouter. je vais dire même si vous ne comprenez pas les mots littéralement vous ne comprenez rien c'est important pour la mélodie de la langue russe vous pensez que vous ne comprenez rien mais en ce moment votre cerveau analyse et mémorise les tonalités, la force des syllabes quelles syllabes sont plus longues plus augmentées donc c'est beaucoup plus important d'écouter la langue parlée en apprenant le russe qu'en apprenant le français ou le japonais par exemple et donc voilà, écoutez vous pouvez trouver plusieurs chaînes sur Youtube ou de podcasts pour les russes je veux dire pas pour les apprenants mais pour les russes ce n'est pas pour enrichir votre vocabulaire il y a d'autres approches pour faire ça mais juste pour écouter n'essayez pas de comprendre essayez d'écouter la tonalité et les syllabes donc et pour conclure je veux répéter je suis pour l'apprentissage intuitif des accents toniques russes plongez-vous dans le russe parlé et écoutez le russe régulièrement et vous allez vite retenir les accents toniques c'est promis merci pour l'apprentissage